J'ai participé en 1962, en octobre 1962, aux opérations commandos de Goubenek. Les opérations commandos de Goubenek ont été la survie de Brittany Ferré. Brittany Ferré était mort trois mois après les opérations Goubenek si elle n'avait pas eu lieu. Je crois que le Brittany Ferré était arrivé plus tard. Le Brittany Ferré est arrivé beaucoup plus tard, bien sûr. Le Brittany Ferré est arrivé en 1972, mais dès 1962, Alexis Goubenek a pris la sous-préfecture de Morlaix. Alexis Goubenek a fait huit commandos pour faire brûler en même temps, à la même seconde, huit viaducs de chemin de fer en Bretagne. Ça correspondait à une histoire où le fret SNCF était plus cher en Bretagne. Et ça, c'était le fret SNCF, car... Vous étiez plus cher en Bretagne que dans le reste de la France ou dans le reste de la France ? Non, ce n'était pas exactement ça. Le problème était le suivant. Les Italiens exportaient leur primeur en Allemagne, en traversant la France par la SNCF, avec des tarifs préférentiels. Les Bretons ont demandé à traverser la France pour aller à la même destination, en Allemagne, avec des tarifs préférentiels pour les mêmes produits, les artichauts. Ça leur a été refusé. Autrement dit, nous, notre argent, servait à subventionner les Italiens pour faire concurrence aux Bretons. Et c'est là, la première opération Goubenek, où il y a eu gain de cause, car il y a eu des tarifs SNCF pour... Bon, ensuite, il y a eu tout de même le blocage total du port de Saint-Malo par les troupes d'Alexis Goubenek, pour empêcher qu'eux n'arrivent à Saint-Malo un Pairé étranger à la Bretagne pour faire concurrence aux Bretons, qui, au fond, n'avaient créé Britannien Pairé que pour exporter les produits bretons. Car Britannien Pairé n'a pas été créé pour les vacanciers anglais. Britannien Pairé est créé pour les bretons. Pour l'agriculture bretons. Et si le Pairé étranger qui arrivait au port de Saint-Malo n'avait pas été bloqué par l'ensemble des bateaux de pêche de Saint-Malo avec la protection contre les Malouins, la protection des CRS de Marcellin, Bairé déposait son bilan six mois plus tard. Mais à ce moment-là, Pairé, il faut lui rendre grâce. Pairé, il était garde des Sceaux et il a téléphoné à Marcellin en lui disant, écoute Raymond, si tu veux bien, aujourd'hui, je suis ministre de l'Intérieur en Bretagne et tu rappelles tes camions de CRS. Et c'est ainsi que Saint-Malo a été débloqué et que le Pairé étranger qui allait à Saint-Malo pour couler les BAI est reparti. Est reparti sans venir à quai. Donc, il faut bien voir que ce ne sont que des opérations de force. Ce ne sont jamais que des opérations de force qui ont sauvé la Bretagne. Et comment vous expliquez que le gouvernement français soit incapable, justement, de répondre, d'anticiper et de répondre aux demandes pacifiques des Bretons ? Pourquoi ? Que ce soit même d'autres, comme ce qui s'est passé en Corse. Comment vous expliquez que le gouvernement ne soit pas capable, comme la plupart des autres gouvernements, d'agir au lieu de réagir ? Mais non, mais le gouvernement français a toujours... Tous les gouvernements français, y compris De Gaulle, tous ont eu peur de la Bretagne. Et cela depuis 1870. Depuis 1432. Pourquoi ? Bien sûr, depuis 1432, mais je reviens à des choses très concrètes. Pourquoi ? Pourquoi ont-ils fait crever les Bretons ? Parce que Gométa avait dit à Caratry « Souvenez-vous, général, que vous êtes français avant d'être breton. » Et c'est ainsi qu'ils ont fait crever des milliers de Bretons dans les marais du Mans parce qu'ils avaient très peur que Caratry, devant la défaite française, ne dise « La Bretagne reprend sa souveraineté ». Mais le problème de la Loire-Atlantique, c'est exactement le même. La Loire-Atlantique a été séparée de la Bretagne comme monnaie d'échange de Pétain à Hitler. Tout ça se tient. Tout ça se tient. Et actuellement, pourquoi, après la Libération, n'a-t-on pas décidé de mettre fin à ce décret du maréchal Pétain alors qu'on considérait comme un opprobre de conserver des décrets de Pétain dans d'autres domaines, pourquoi n'a-t-on pas mis fin à ce décret ? Parce que c'était la seule solution pour que la Bretagne ne soit pas forte. Qu'est-ce que vous recommandez comme action maintenant, aujourd'hui, en 2021 ? Qu'est-ce que vous recommandez qu'est-ce que vous recommandez aux Bretons aujourd'hui comme méthode pour obtenir la réunification, l'enseignement du Breton dans toutes les écoles ? Déjà, c'est deux choses-là. Qu'est-ce que vous recommandez ? Quelles sont les méthodes que les Bretons, les jeunes Bretons ont obtenu pour obtenir ces deux choses ? Pour moi, c'est très simple. Il y a les méthodes violentes et les méthodes non violentes. Bon. Et la désobéissance civile, par exemple, c'est une méthode non violente ? Alors, méthode non violente, il y a plusieurs solutions. Il y a eu, à une certaine époque, une fondation qui s'appelait le CELIM. Et au CELIM, tous les élus, sénateurs et députés bretons ont fait bloc. Si, aujourd'hui, tous les Bretons faisaient bloc. Députés, sénateurs et conseillers régionaux. En disant, voilà, si vous ne nous donnez pas le minimum qui est réclamé par le Conseil de l'Europe pour toutes les minorités telles la Bretagne, nous faisons de la désobéissance civile. Vous pensez que c'est possible que les élus puissent, aujourd'hui... mais ils l'enpeignent. Est-ce qu'ils peuvent le faire, aujourd'hui, étant divisé sur des... Non. Je dis que s'il y avait un leader, il pourrait. Si, il y a deux ans, le Drian et Maréchal avaient joué ce jeu-là, ils gagnaient. Ils n'ont pas voulu le faire. Mais ils ont eu peur parce qu'il y a eu des élus, eux, sont socialistes, et il y a eu des élus socialistes qui ont cessé d'être soutenus par le Parti Socialiste. Je n'ai pas besoin de les citer. On s'en va tout de suite de qui est sa vie. Et on a dit « Ah ! » L'élu dit « Wann de tel endroit » par question qui se représente sous l'étiquette du Parti Socialiste. Bon. Donc, le Drian et Maréchal ont-tu peur que cela leur arrive ? Point final. Oh ! Ces gars-là sortent à l'assiette au beurre. Moi, depuis que j'avais dix ans, je n'ai jamais cessé d'entendre parler de l'assiette au beurre par mon père qui avait dit un jour à un député des Côtes d'Armor, dont je me souviens fort bien, mais avant la guerre, il lui avait dit « Vous savez, mon cher, vous êtes député. Eh bien, je considère, moi, qu'il y a 95% de députés qui sont des crapules, 3 ou 4% comme vous qui sont à la limite et 2% qui sont honnêtes. Eh bien, rien n'a changé. Rien n'a changé. ne mâchons pas les mots. Le Drilland a mis sa femme comme vice-présidente. L'un de ses premiers actes a été le même que Sarkozy lorsqu'il est arrivé à l'Élysée. Sarkozy, lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, il a doublé son budget. Son salaire ? Son salaire personnel. le Drilland, il a augmenté de 30% le salaire des conseillers régionaux et encore plus des vice-présidents où il avait nommé sa femme. Donc, il dispose d'un traitement de président du conseil régional qui a été augmenté de 30% et d'une femme qui est conseillère régionale vice-présidente avec un budget augmenté de 30%. Ces types-là, ces types-là, et ce ne sont pas des saints. Ils veulent faire comme à une certaine époque Hollande royale qui a eu deux avec 220 000 francs de salaire mensuel non imposable et disait nous n'aimons pas les riches. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça et il ne faut pas se faire d'illusions. nous n'aurons pas de résultats tant que nous n'aurons pas des gens qui ne sont pas attachés à l'argent et aux décorations. Nous avons en ce moment plusieurs députés en Bretagne qui sont de bons bretons. Nous en avons eu un qui était un bon breton qui était mon vieil ami Cossant. Mais Cossant, en causant il a promis, 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 mais il n'est pratiquement jamais allé jusqu'au bout parce que il n'avait qu'une crainte c'est de ne plus avoir un parti derrière lui pour être élu. Voilà notre problème. Voilà notre problème. Et le problème est le même mais a changé de peau. Avant c'était un Jocelyn Rouen maintenant c'était Jean-Yves Le Drian. Donc on a les bretons ne produisent plus d'hommes de caractère de politiciens d'hommes d'action qui sont capables de dépasser ces hauchés et ces avantages matériels dont vous parlez. On n'en a pas. On a une déficience en normes politiques. C'est ça que vous voulez dire ? En leader. Oui mais ça pourrait encore arriver bien que ça arrivera de moins en moins car désormais pour être élu de plus en plus il faut appartenir à une catégorie moi je me souviens quand même d'une époque où moi je me suis présenté trois fois aux élections législatives une fois au cantonal trois fois au municipal sans recevoir un centime de personnes. Mais c'était possible. C'était possible et c'était même possible à l'époque de faire ça et d'être élu. J'ai quand même été élu à Camper. J'ai été élu à Camper contre un nommé Nader qui était ancien ministre contre un ben oui Nader était ancien ministre maire de Penaxe et Christian je vous interromps Christian Troidec a été élu maire de Carré sans appartenir à une grande partie. Oui mais Christian Troidec ça a été un corps très particulier et qui se représente de moins en moins et Christian peut encore faire un très très bon travail pour la Bretagne mais Christian quand il était étudiant à Rennes il a travaillé avec des copains comme étudiants pour créer des associations etc. Il est revenu à Carré il a retrouvé certains de ses anciens copains et il a créé les vieilles charrues et il a fait beaucoup de choses d'ailleurs ce type là a créé beaucoup de choses bon et c'est grâce à sa renommée de fondateur des vieilles charrues du poère des bières etc. c'est grâce à tout ça que Christian originaire de Pléban d'origine de droite est devenu un maire qui avait comme soutien des anciens copains de gauche mais à cette époque là il n'a jamais été afféodé à aucun parti et comme député il n'aurait aucune chance d'ailleurs comme sénateur il a perdu il a perdu oui si on est à l'échelon du député du 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 de l'Assemblée nationale si on n'a pas un appareil politique derrière vous d'avoir quelle chance moi j'ai failli j'ai été à rien d'être lui député à haute époque des Côtes d'Armor en 1958 et maintenant c'est plus possible c'est plus possible maintenant c'est plus possible parce qu'il y a eu le financement des partis et le financement des partis va aux partis et des financements occultes aussi plus c'est des financements occultes mais moi je me souviens que ma campagne de 58 je l'ai faite avec trois gagnants en paix on montait sur les tables de bistrot on présentait nos affaires etc mais en 58 il faut quand même dire que j'ai battu le parti communiste et que j'ai battu l'UDR sur gagnant comme indépendant comme indépendant comme indépendant qui ne cessait dans tous les bistrots de parler de la Bretagne du développement de la Bretagne etc mais aujourd'hui avec le financement des partis c'est plus possible c'est plus possible si on n'a pas les 5% mais il faut tout payer donc un type est mis en paillite à vie à vie il travaillera toute sa vie pour payer ses affiches et ses bulletins s'il y en a moins de 5% oui tout à fait je connais des pays parce que j'ai donc pour l'aller dans toute l'Europe et défendre les minorités en Europe mais je connais des pays qui eux sont des démocrates parce que dans un pays dans leur pays toute minorité quel que soit le nombre de voix obtenu à un élu quand il y a un financement de partis quel que soit le nombre de voix obtenu on a un financement proportionnel à ce nombre de voix il n'y a pas la barre de 5% il n'y a pas la barre de 10% tout ça n'existe pas c'est la démocratie pure mais je suis contre le financement des partis car je considère qu'à une certaine époque il y avait des gens qui se dévouaient pour la chose publique tandis qu'aujourd'hui les gens se précipitent pour vivre de la chose publique on va rester là pour la conclusion et à tous